C'est Mathieu, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Regardez ! Qu'est-ce qu'ils font là ? En fait, dites-moi les Wallace ! Mais les Wallace, vous vous êtes trompés, c'est mardi ! C'est mardi prochain ! C'est pas ce soir, c'est mardi ! Oh ben alors ! Oh ben ça fait rien, quelques applaudissements pour les Wallace, ils viennent au mardi ! Alors restez avec nous quand même, restez là quand même ! Alors faites-le ! Je ne sais pas... Oh, c'est connerie, mais c'est bon. Je ne sais pas où... C'est le téléphone là ! Là c'est toi, c'est c'est Vatoche ! Vite, vite, vite ! Oh lô 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 ! Oh lô 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 ! T'es rentrée, je ne crois pas à ça ! Non, c'est la fois les gens qui sont... Ils sont en train de... Hé ! Oup, oup, oup ! Ah ben c'est la ronde ! Madame, monsieur, bonsoir ! Madame, monsieur, bonsoir ! Bienvenue ! Bienvenue à vous tous ! J'espère que vous avez passé une bonne journée ! Madame, c'est Patrice Carbouze ! C'est le décembre ! Oh oui ! Une émission un petit peu particulière ce soir, il faut le bien le dire. Vous avez été prévenus de longues dates. Totalement, oui. Et ce soir, c'est une émission un peu particulière. Nous allons immédiatement accueillir Mathurin et Greg, mesdames, messieurs. Ils sont là ! Ils sont là ! Oh la mort ! Qu'est-ce qui se passe, Greg ? Touchez pas ! Madame, voilà ! C'est bon, vous pouvez vite voir ! J'ai enfin peur de quoi, Mathurin ? Ce sont des gens comme tout le monde ! Certes un peu décalés, mais fort sympathiques ! Mais oui, Mathurin, mais c'est ça le showbiz ! C'est des gens décalés, du public, des micros, des gens décalés ! Ça va bien, là, quand même ! Et ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est un présentateur. On le reconnaît à son petit micro, n'est-ce pas, hein ? Tu veux qu'on en parle, Bob ? Non. Vous tenez la forme, les Wallace, hein ! Oh, c'est le chef de mission impossible ! Ah, mais oui, mais c'est le chef de mission impossible ! C'est dingue ! C'est fou, c'est enthousiaste ! C'est Patrice Carmouze ! Non, mais puisqu'on vous dit que c'est le chef de mission impossible ! C'est fou, c'est dingue, cet enthousiasmant ! C'est incroyable ! On va pas les contrariés, hein ! C'est continué, oui. Pardon ! Dites-le, Wallace, si on leur faisait une petite, hein ? Oui ! Oui ! Une petite, une petite ! Oh non ! Oh non ! C'est le chef de mission impossible ! Attention ! C'est le chef de mission impossible ! Trois, quatre ! Mesdames, messieurs, applaudissements pour la famille Wallace ! Parmi deux ! Renaté ! Greg ! Bonjour ! Mathieu Roche ! Et l'ignoble Bob ! Parmi deux ! La table va arriver d'ici quelques instants ! On va les installer immédiatement ! Tu veux aller t'installer à ta table ? Oh oui, j'en veux, j'en veux, j'en veux ! C'est où ma place ? Tu veux qu'on discute un peu ? On va discuter de quoi ? À table ! Oh oui, à table ! J'ai peur ! J'ai peur ! Comment dites-vous Renaté ? Venez, venez, n'ayez pas peur ! Alors, donc, ici, Christophe, c'est chez vous ! C'est ça, Bob ! Alors, le matin, vous vous vivez, je me lève ! Un policier là-bas ! Ah bah, le matin, dès que je me lève, le matin, frac, ils sont là ! On passe la nuit, toute la nuit, on dort aussi ! Ouais, c'est formidable ! Savez-vous que le chef de mission impossible, le chef de mission impossible, une spécialité, c'est qu'il est dresseur de portrait ! Oh bon ! Non ! C'est fou, ça ! Portrait ! On va raconter un peu qui vous êtes, en fait ! Tout a commencé un soir, Bob était dans sa voiture, volant de sa Chrysler, je crois. Oui, c'est une crise l'air toute neuve que j'avais payée, dix briques, oui, ouais ! C'est une crise l'air toute neuve, dix briques ! On va dire en quelques mots ce qui s'est passé quand on sent l'énervement et qui pointe, et on va essayer de savoir pourquoi. Est-ce qu'il avait bu ? Est-ce qu'il avait passé une journée harassante ? Est-ce qu'il était fatigué ? Des insultes, c'est ça, ça commence ! En tout cas, il n'a pas vu la maman ours qui se jetait sous les roues de la voiture. Oh, c'est triste, c'est triste, c'est triste ! Elle était très bonne ! Voilà, vous l'avez écrasée, oui mais, quand même, vous avez un bon fond. Ah oui ! Et cette petite boule de poils, vous l'avez prise dans vos bras, vous l'avez ramenée à la maison. Petite boule de poils ? Alors, cher Latif ! On va dire animal ! Vous l'avez appelée Mathurin, et c'est ainsi qu'a commencé l'aventure de la famille Wallace et de l'ours Mathurin. Je vous rassure, ils sont très gentils avec moi ! C'est bien là ! Pas toujours, mais souvent ! Si, c'est de l'amour quand même dans la famille Wallace, parce que dans la famille Wallace, il y a donc Bob, et Bob, il aime Renaté, et il lui fait savoir, vous allez le voir ! Ah, c'est de l'amour ! Ah oui ! C'est de l'amour ! Regardez ! Et Renaté... Ah oui ! Alors, et Renaté ? Renaté, elle aime aussi Bob, et elle lui rend bien ! Regardez ! Ah oui ! C'est de l'amour ! C'est de l'amour ! On est obligés de passer des souvenirs comme ça, des... Et alors, il y a évidemment le petit Greg, et le petit Greg, il vit dans ce monde fait de tendresse et d'amour ! Et d'amour ! Souris au monsieur, Greg, enfin ! Oh, chef ! Voilà ! On voit donc, on voit vraiment cet amour qui est... C'est-à-dire que c'est porté par la poigne ! C'est ça ! C'est quoi, l'amour ? Bah alors, allez-y, franchement, n'ayez pas peur ! Allez-y, enfin ! Et c'est dans ce havre de paix, donc, que Mathurin... Mathurin est arrivé, et dans ce havre de paix, lui aussi vit un amour formidable ! Bob l'aime ! Euh... Regardez ! Regardez ! Avec du son ! Renaté l'aime ! Aïe, aïe, aïe ! Et Greg ! Et Greg l'aime ! Aïe, aïe ! Ah oui, alors ça... Ça mérite quelques applaudissements parce que... Il est toujours là ! C'est quand même beau l'amour, non ? C'est beau l'amour ! C'est beau l'amour ! Alors, Patrice... Alors, maintenant, on va peut-être prendre quelques... Quelques questions téléspectateurs pour la famille Wallace ! Je vous rappelle que c'est aujourd'hui également que le concours se termine et où le magnifique cadeau sera donné ce soir avec les finalistes, mais on peut dire également qu'il y a 5 autres gagnants, on va le dire d'ici quelques instants. Oui, voilà ! Pour l'instant, quelques questions téléspectateurs pour la famille Wallace. Allons-y, bonsoir, votre prénom ! Mais bonsoir, Frédéric de Bapomme dans le Pas-de-Calais. Oui, bonsoir Frédéric, oui ! Bonsoir ! Bonsoir à la famille Wallace, bonsoir Patrice ! Bonsoir, monsieur ! Bonsoir Frédéric ! Mais où ? Il est au téléphone ! Il est au téléphone ! Il est au téléphone ! C'est quoi un téléphone ? Moi ça... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non mais c'est normal ! Posez votre question Frédéric ! Donc ma question est la suivante, quelle est la profession de Bob dans la famille Wallace ? Oui Bob, que faites-vous ? Quel est votre métier Bob ? Là ? Votre métier ! Là ! Alors écoutez, il me semble, mais alors que j'ai travaillé, qu'est-ce que c'est travailler au Fait Renaté ? J'ai travaillé à la Cogétech ! J'ai travaillé à la Cogétech ! J'ai travaillé à la Cogétech ! Ah bah parce que le président Loppelletier, parce que moi j'ai proposé à 60% hein ! À la Cogétech donc vous avez travaillé à la Cogétech ! Calmez-vous ! Tu sais bien que c'est faux Bob, pourquoi tu racontes des mensonges ? Mais tu ne travailles pas à la Cogétech ! Tu ne travailles pas à la Cogétech ! Quel est votre métier Bob ? Quel son vrai métier Bob ? Je ne sais pas parce qu'il y a toujours des gens en blouse blanche qui tournent autour de la maison et ils m'empêchent de sortir ! Est-ce que tu as pris tes médicaments aujourd'hui Bob ? Un gout-gout ? Hein ? Il a pris ses gout-goutes ? Mais oui il a pris ses gout-goutes ! Donc monsieur vous voyez, c'est une question qui restera probablement sans réponse pour aujourd'hui ! D'accord ! Merci d'avoir appelé ! Je voudrais faire un petit coucou à ma femme et à mes enfants qui sont en train de me regarder ce soir ! Et puis est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir un maillot ? Vous voulez dire que vous les avez à côté de vous, ils sont en train de vous regarder ? Ils sont en train de m'écouter, oui ! Ah très bien ! Un maillot ? Un maillot de bain ? Ouais non non, un tee-shirt ! Ah un tee-shirt ! Aucun problème Frédéric ! Non mais dites-donc ! Merci beaucoup ! Au revoir Frédéric ! Merci d'avoir participé ! Une autre question pour la famille Wallace ! Allons-y ! Bonsoir ! Votre prénom ! Bonsoir, c'est Caroline de Grenoble ! Bonsoir Caroline ! Bonsoir Caroline ! Bonsoir Caroline ! De Grenoble dites-vous ! Oui ! Dix-huit ans ! Dix-huit ans ! Vous êtes étudiante ? Oui ! En quoi ? En commerce ! En commerce ! En commerce ! Posez votre question Caroline ! D'accord ! Bob, quand est-ce que tu as rencontré Renaté ? Tu veux qu'on en parle ? Hein ? Alors... Ah mais alors là, l'allégé aussi ! Attends, attendez, attendez ! Attendez, on va la refaire celle-là ! C'est du direct ! C'est du direct ! C'est pas facile ! C'est un entraînement ! C'est pas mal ça ! Ah c'est pas mal ! Ah c'est pas mal ! C'est un coup de boule qui a un bruit de claque mais... Que l'idée ! Alors comment avez-vous rencontré Renaté Bob ? Alors au bowling ! Je l'ai rencontré au bowling ! C'est Claudine ? Comment elle s'appelle la toile ? Caroline ! Je l'ai rencontré au bowling, Caroline ! Ah c'est ça Renaté ? C'est ça ! D'ailleurs j'ai tout pété ! J'ai tout pété ! J'ai tout pété ! J'ai tout pété ! Strike ! Ah c'était Strike ! Ah oui, Strike ! Tu veux qu'on en parle Bob ? Non ! Bien ! Merci beaucoup ! Ça vous va Caroline ? Oui très bien ! On vous embrasse ! Tu peux avoir un petit t-shirt ? Comment ? Tu peux avoir un petit t-shirt ? Mais moi je peux avoir un t-shirt ! J'ai cru qu'elle disait je peux avoir un t-shirt ! Bien sûr ! Un t-shirt ! Tout ce qu'il faut ! Pas de problème ! Pas de problème ! Pas de problème ! Bah c'est gentil Caroline ! Elle vous tutoie ? C'est gentil ! Alors peut-être on se connaît ! Alors Caroline quand je viens à Grenoble je saurais où appeler pour aller boire un café ! Pas de problème ! Pas de problème Caroline ! Non ! Bon allez voir ! Caroline je t'embrasse également ! Moi aussi ! Merci ! La publicité immédiatement de la famille Wallace, le concours, les photos, le cadeau et le toutine d'ici quelques instants ! A tout de suite ! Merci beaucoup ! Et nous voici de nouveau sur le studio ! Coucou mesdames messieurs pour cette émission spéciale Wallace en direct ! Et nous recevons immédiatement avec sous vos applaudissements Sonia qui va nous parler des 70 ans ! Asseillons-nous ! Convidialement ! Convidialement ! Convidialement ! Retour ! Et retour ! C'est très dur ! C'est difficile à tenir je l'avoue ! Regardez bien Bob ! Sa première photo est pour vous ! Ah mais c'est moi ! Et bien à votre avis est-ce vous ? Pas du tout mon ami ! C'était moins jeune ! Et bien oui bah alors c'était le plus bel homme du monde ! David Bowie ! Oui parfaitement ! Bon comme Bowie ! Ok je rajoute un petit peu de lunettes et un petit peu de pipe ! Ah ok ! Et puis c'est une petite pipe ! Et puis c'est une petite pipe ! Et puis c'est une petite pipe ! Ah bah oui tout de suite ! Alors que faut-il faire pour devenir un vrai Wallace ? Oui important ! Oui important ! C'est important ! Ecoutez bien ! Alors il faut d'abord une chemise pelle à tarte ! C'est à dire comme ceci ! Vous l'avez tous ! Parfait ! Un gros nœud de cravate avec impression poubelle ! Ça je l'ai moi ! Pour vous rivaliser ! Une chemise cintrée de chez cintrée ! Moi aussi j'ai un gros nœud ! Une veste un peu Barnum ! Jusqu'à maintenant vous avez tout ! Mais dites-donc ! Et vous avez le moule coquignette Christophe ! Je vous en paie là ! Vous êtes obligés de passer ! Pas tellement ! Pas tellement ! Qu'est-ce que vous avez ? Non 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 ! On dirait ! Ah bah c'était un peu glissement hein ! En revanche vous avez le paddef et les plateformes ! Très important ! Il se met le compenser ! Et oh ! Et oh ! Si c'est pas de la pompe ! Et oh ! On peut faire un peu brillant comme les miennes ou... Oh bah oui bah non ! Il y a un petit côté... Il y a un petit côté... Il faut tomber plus vu ! Il y avait un côté efféminé ! Et les chaussures ! Pas en même temps ! Pas en même temps ! Vous disiez quelque chose Renate ? Vous disiez qu'il avait un côté efféminé quand même ! Un petit pocageau folle mais ça lui va bien ! Il n'y a pas de braguettes dans ses pantalons ! Passons à Greg ! Oui Greg ! Greg ! Tu sais qu'avant toi, dans les années 70, il y avait une espèce de pack de 5 américains qu'on appelait comment ? Les Jackson 5 ! Oh je les aime ! Alors ça c'est quand même tes ancêtres tu vois ! Ils étaient comme toi un petit peu boudinés du haut dans de l'orange ! Et ils avaient un paddef en bas ! Envoyons tout de suite la troisième photo ! Et voyons qui ? Un de vos ancêtres aussi ! Ah moi ? Mais regardez bien madame Ouellas ! Oh Renate ! Oh Renate ! Mais c'est... Oh pardon je l'ai vu ! C'est qui ? C'est la grand maman de Renate Christophe ! Ah mais je vous en prie ! Alors que faut-il faire maintenant pour être une vraie madame Ouellas ? Très vite ! Très vite ! Du nylon, du jersey, moulant, boudinant, transpirant, un lavable de préférence ! Le tout ! Toujours orange, toujours bleu, avec des bottes qui coupent la silhouette s'il vous plaît ! Tout ça pour dire que messieurs les stylistes, il y en aura le bol que tous les 5 ans à court d'idées, vous nous reserviez les années 70, on en peut plus ! Mais c'est juste, c'est nous qui avons fait la mode ! C'est nous ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! C'est Bob, c'est les Wallace, c'est Greg ! J'y vais ! J'y vais ! C'est bon hein Sonia ? Voilà ! Merci Sonia ! Merci Sonia ! Merci Sonia ! Un tournage mesdames, messieurs, vous le savez qu'on porte et... Ah ! C'est pas fini ! Dites vite ! Une fausse sortie ! Tout ça c'est dans le livre de Gilles Verland, notre camarade qui... Les 70 de boucle par Gilles Verland ! Voilà ! Voilà ! On vous le prête Mathurin ! Ici on prête ! Mais vous nous le rendrez ! Avec Sonia vous le prête ! Bien ! On vous prête les deux, le livre et Sonia ! Vous êtes très contents ! Mais vous nous rendez le livre ! Il ne sait pas lire ! Il ne sait pas lire ! Mais si Sonia... Si mais je regarde les images ! Voilà ! Vous regarde le Sonia ! Voilà ! Et puis vous regardez même les images que Bob... Des albums de Bob qui la planquait à son placard ! Je ne parle pas de ces albums qui cachent le chausson d'arroir ! J'ai pris 2, 3, 4 claques ! C'est bien ça fait du bien ! Vous savez que donc un tournage mesdames, messieurs, forcément comporte des scènes compliquées, des scènes pas forcément faciles à réaliser immédiatement, ça s'appelle le bêtisier, voici celui de la famille Wallace, mesdames, messieurs ! Elle sait pas le texte qui... Attention ! Lalalalala ! Non, 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 non ! Oh merde... Pardon j'ai pété, tu as eu un peu de film ! Ça a pu le télé, pas ? J'aime le nom ! J'aime le nom ! Vous allez jouer ! Vous allez jouer ! C'est ça qu'on va faire ! Oh là là ! Ça ne vient... pas ! Formidable ! Non, alors, continue. Je préfère la fronte et que tu continues. Donne-moi ça. Rapide comme l'éclair. Ça ne va pas, Bob ? J'ai fait un rêve affreux. J'ai rêvé que, 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 que. Oh, il est là. Il est là, mon ours, mon ours, la chose, mon ours. Vous aussi, les habits, chez vous. Faites des rêves affreux, c'est très agréable. Et à bientôt ! Voilà, les Wallace au travail, mesdames, messieurs. Et nous arrivons maintenant, vous le savez, à ce moment si important, Mathurin, le concours de la famille Wallace. Ah oui ! Des mois, maintenant. Et d'ores et déjà, 5 gagnants aujourd'hui, Patrice. 5 gagnants, on va gagner un appareil de photo. Voilà, avant les finalistes, nous allons applaudir la famille Lagardère à Viré-Châtillon, puis la famille Trantan-Mais à Abignon, puis la famille Lina à Saint-Julien-les-Villas. Voilà, qui le gagne. Un appareil photo, il vient de le dire. Et puis la famille Rollet à Saint-Péret. Et la famille Lidolf à Fontenay-sous-Bois qui gagne Patrice. Quel genre d'appareil photo ? Un appareil photo Olympus, le M-J-U prononce un zoom. Le M-U, le M-U prononce un M-U. Je l'ai pantalonisé. Le M-U avec un gros zoom. Non, il y a un gros zoom dessus. Il est tout le temps ultra compact. Il a un zoom 35-70. Pour ces cinq familles déjà, donc c'est ce cadeau aussi. Et tout de suite, nous allons accueillir, mesdames, messieurs, les trois finalistes de ce concours sélectionnés pour gagner cet extraordinaire cadeau que nous verrons d'ici quelques instants. Voici tout d'abord, attention, la famille Mat de Bulles en Lorraine. Ensuite, nous accueillons la famille Lepoil de Relais de Carduon. Et ensuite, la famille deux mécénaires d'Angerville. Alors, saluons bien évidemment tout d'abord les efforts faits par ces familles. Je voudrais vous dire quand même que nous avons reçu des centaines de photos de votre part, qu'il y a ici un album, par exemple, que nous pourrons consulter tout à l'heure avec toutes les photos de toutes les familles qui nous ont envoyé leurs photos de eux en vous. Ce qui est quand même assez étonnant. Et maintenant, c'est l'applaudimètre qui va... Mathurin, comment ? Et nous en eux, c'est possible ? Ça peut l'être. Ah bon, avec la vie sans six alors. Peut-être. Faites attention parce que vous allez être président du jury. Voilà, président du jury. Il va être fait par l'applaudimètre. C'est vous, le public, qui allez faire l'applaudimètre. Et c'est Maître Founias qui va désigner le gagnant de ces trois finalistes. Nous allons d'abord retourner à la famille Mat de Bulles en Lorraine. C'est à vous. Oh, c'est un... C'est un bel applaudimètre. Très bien. Ah non, pas douter. Maître Founias. Maître Founias, vous prenez des notes. Combien, Maître Founias ? Il est où, Maître Founias ? Vous le direz après, Maître Founias. Ça semble mieux. Ça semble encore mieux. Ça semble mieux à l'oreille. Et la famille de mécénaires d'Angerville. C'est très serré. C'est très serré, mais il semblerait que c'est la famille de mécénaires. Maître Founias, vous me le confirmez. La famille de mécénaires qui vient de gagner. L'applaudissements. Alors, on va en faire. Qui vient de gagner. Alors, félicitations. Bravo. Félicitations aux regagnants. Félicitations, madame. Félicitations, les enfants. Vous êtes mon ami. Vous êtes mon ami. Et félicitations, vous aussi, d'abord. Merci d'avoir participé. Mais vous gagnez, Patrice. Il y a une bonne consolation avec nos amis. Pour les deux autres familles, vous allez gagner quand même un téléviseur portable. Attendez, Patrice. Mathieu, on est en train de faire ses félicitations. Bravo. Je félicite. C'est bien, Mathieu. Bravo, bravo. C'est bon. Je félicite. Alors, pour les deux familles qui sont quand même deuxième, troisième ou deuxième ex-aequo, ils auront chacun un téléviseur portable. Un téléviseur portable. Et en remerciant quand même la famille Math et la famille Le Poil. Le Poil. Merci, la famille Math. Merci, madame. Bravo. Merci, bon homme. Vous étiez au poil. Oui, bien mignon. Merci, Mathieu Rhin. Merci, monsieur Math. Merci, on coupe. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui sont en grec, là ? Est-ce qu'il y a des jeunes filles ? Oui. On peut voir sans la perrue ? Attention, c'est une jeune fille. Et toi, tu es un garçon ou une fille ? Tu es un garçon ou une fille ? Tu es un garçon ? C'est pas grave, il est vexé. On va voir ça tout à l'heure, mon Titi. Attention, le cadeau. Attention, le cadeau. Le cadeau. Pour la famille de Messner. Pour la famille de Messner, dans Jerville. Attention, mes messieurs. Attention, regardez. La famille de Messner, qui partira dans cette voilure. Voiture familiale. Prégo, prégo. Vous êtes heureuses, madame ? Attendez, donnez-moi votre micro. Donnez-moi votre micro, pardon. Encore parlez, madame. Vous êtes contentes ? Bon, merci en tout cas d'avoir participé à ce jeu. Applaudissements encore pour les deux familles qui sont là-bas. Bravo à L2 et au Mathurin, bien évidemment. Description de la voiture, pas top. Alors, 806 Peugeot SR, doté d'une direction assistée de vitres teintées. D'un verrouillage centralisé des portes avec commande à distance. Voilà, et les équipements intérieurs assurent le confort et l'ergonomie propres à la lue 806 et donnent la grande vision du monospace. Voilà, vous avez une voie, vous avez le permis, monsieur. Oui, j'ai le permis, oui, oui. Oui, vous êtes sûr ? Oui, oui, j'ai le permis, oui. Bien, vous allez pouvoir revenir avec à Angerville. Angerville, vous allez pouvoir partir avec. C'est où, Angerville ? Dans le sud de l'Essonne. Sud de l'Essonne, c'est pas très très loin. En tout cas, magnifique, qu'en pensez-vous, Bob ? Elle est terre. Mais non, tu ne l'auras pas. Mais alors, elle est peut-être un peu moins bien que la 404, hein ? Oh, mais elle n'est pas pour toi. Elle ne... Voilà, c'est mérité. C'est mérité. Bravo, en tout cas, comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Maxime, messieurs, que nous applaudissons. Et toi ? Et Caroline. Bravo. Bravo, les enfants, bravo, les parents. Merci d'avoir participé. Vous étiez plusieurs centaines, en tout cas. Et bon, il y a eu des finalistes et un gagnant. C'est la loi du sport. Merci beaucoup. Nous vous quittons là. Et nous allons maintenant passer immédiatement les maturins. A très bientôt. Faites bonne route et soyez prudents. Bonne route, hein ? N'oubliez pas la ceinture, hein ? Et alors, j'aimerais bien que nous voyions un petit peu comment ça se passe, une claque ou un coup de boule. C'est très simple. C'est très simple. Mais installez-vous au milieu. Allez, on va vous montrer ça, hein ? Alors, en direct, attention, hein, c'est pas facile. Je sens quand je vais me prendre des coups de boule, hein. Alors, première chose... Avance un petit peu, avance un petit peu. Oui, la première chose, c'est la poitrine. Là. Aïe ! Faturin. Combien font 2 plus 2 ? Euh, je ne sais pas, groter. Alors, hop là ! Ça peut faire très mal. Ça va. Ça va ? Ça va, ça va. Vanessa, euh, pardon, Renaté. Oui, c'était gentil. Christophe, combien font 2 plus 3 ? Euh, je ne sais pas. Il a puceux, celui-là, non ? Ouais. Très mal, hein ? Je tenterai bien un coup de boule grec sur Patrice. Ouais, il est sans mal. Allez, une claque, une claque, une claque. Une claque, une claque, une claque. Allez, vas-y, vas-y, toute la puissance, hein. Oh ! Patrice, tu as magistralement pris cette claque, vous l'avez vu, là. Combien de mois de préparation ? Oh ! Des années ! Des années de préparation. Vas-y, achète-le, Bob ! Parfois, il a appelé HV-le. Oh non, il ne va pas m'achever, non ? Non, non. Alors, maintenant, Patrice. Maintenant, Patrice. Maintenant, alors... Maintenant, quoi, Patrice ? Non, je voulais simplement dire qu'on avait... On était équipés... C'est une cravate formidable. On était équipés de... De tous ces objets qui ont fait la grâce et le charme des années 70. Alors, quelques explications. Le pouf, car la plupart d'entre vous sont nés dans ces objets-là. Ils sont nés dans ces objets-là. Alors, il y a eu le pouf, il y avait ce... Ce truc formidable, si vous avez... Ça s'appelle un tabouret. Ça s'appelle un tabouret. Et si vous avez quelque chose pour essorer la vaisselle et que vous le mettez dessus, je vous le conseille, si vous, vous pouvez faire le bruit du métro. Ah ! Qu'est-ce que c'est là ? Voilà, vous pouvez faire le bruit du métro avec une essoreuse à salade. Avec une essoreuse à salade. Sur un tabouret comme ça, ça fait très bien. Mais est-ce qu'avec le métro, on peut faire le bruit du dessoreuse à salade ? On peut, mais ça s'envoie bien. Ah, bon ! Nous avons cette magnifique lampe, là. C'est beau. Qui était quand même une des beautés de... C'est beau. Tu veux être mon ami ? Mathura, tu veux qu'on en parle ? Dites-donc, Bob. Dites-donc, dites-donc. On va voir quand même à faire doucement avec Mathura, hein. Bon ! On va aller, toi, dis-pas. Faut se méfier des filles, hein. Faut se méfier des filles. Mesdames, messieurs, Patrice s'est enfui en courant, probablement, une petite commission. Non, non, c'est parce que... Je voulais remercier justement Dream On et... Tournez-vous, Patrice. Tournez-vous. Un peu de sexe dans cette émission. C'est le mot des souris. Ça va, Patrice, ça va. Un peu trop l'année 70, c'est ça. Donc, c'était Dream On et Baby Boom Plastique qui nous ont prêté sous ces accessoires des années 70, qui ne viennent pas directement de chez vous. Oh, zut, alors ! Ben oui, c'est de mal. Parce que vous, vous avez vos propres vêtements et vos propres affaires. Et on est en train de se quitter. Oh, nous sommes en train de... Mais non, nous sommes pas en train de nous quitter. Mais non, qui dit ça ? Mais non, mais non ! Ça ne va pas tarder, normalement. Donc, nous vous souhaitons une excellente soirée. La famille Wallace restera avec nous. Oui ! Oh, et puis nous sommes vraiment en train d'avoir cette pute confetti. Alors, soyez très heureux. Merci Renate et Vanessa. Merci Greg, merci Mathurin, merci Bob. Passez une bonne soirée et à bientôt ! Et à bientôt ! Et à bientôt ! J'ai grandi.